Avant de commencer cette vidéo, il y a mon père qui m'appelle et qui me dit qu'il n'a pas de nouvelles. Ça va papa ? Oui et toi ? Alhamdoulilah, je suis en train de tourner une vidéo alors c'est normal, je n'ai pas répondu. Tu veux passer un message à mes abonnés ? C'est un message à mes abonnés. C'est un message à mes abonnés. Tu peux parler en français ? Je te laisse avec ta vidéo là. Sinon je filme magnifique. Ça devient gênant. Allez, c'est gênant. Allez, c'est gênant. Ouais, vraiment c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Ah ouais, très 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 gênant. Ouais, c'est gênant. Ça y est, t'achemme ou quoi toi ? T'achemme de ton père, c'est ça ? Jamais de la vie, mon père c'est... T'achemme avec tes abonnés de ton père toi ? Non, mon père qu'Allah me le préserve. Qu'Allah me le préserve ! Inshallah. Amen. Safi, safi, c'est bon. Rek hachemin. Rek hachemin. Rek hachemin, akhi. T'es gêné. Non, absolument pas. Salam. Allah. Salam. Allah. Les abonnés, respectez un peu là. Allez. Respectez, ok. Allez, bisous. Alors mon père vient de vous mettre une hagra gratuite. Respectez quoi ? Je sais pas, mais respectez. Voilà, c'était le message de mon père. Test micro. Ah, 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 ah. C'est pas ma place ici. Mais moi c'est ma place. Ah oui. Non, là. Ah non, pas du tout. Bah voilà, tu penses qu'à ta gueule. Pas du tout en fait, dès le début c'était comme ça. Bah oui, mais je suis mieux là. Oui, mais moi je suis mieux à gauche. Mais moi là. C'est ma chaîne. C'est pas pareil. Vas-y, je prends. Tu me saoules aussi. Tu me saoules aussi. Vachement, le haut ça fait pas bien sur le haut. C'est ça. 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 Tu viens plus nous voir ? MDR. Mais MDR. Vas-y, dis bonjour à la caméra. On est ensemble. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous avais dit que cette fois-ci, je reviendrai. Je continuerai à vous envoyer du contenu. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec ma sœur. On reviendra sur ça après. Donc aujourd'hui, sans blague, je suis avec ma femme. Donc, on fait cette vidéo pour pouvoir répondre à une majorité de questions que vous nous envoyez sur les réseaux quotidiennement. Donc voilà. Même si je réponds sur Snap à quelques-unes de vos questions, il vaut mieux vous faire une vidéo où on va répondre à la totalité des questions qui ont été posées. Enfin, celles qu'on aura choisies. Parce que certains, vous pouvez toujours attendre avant qu'on vous réponde. Parce que Tana, quand il pose des questions, je lui dis, mais c'est... Wouhou ! Avant ça, la famille, je voulais vous remercier. Parce que sur la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais créé ma marque de cosmétiques. Vous avez été très nombreux à passer commande. Pour ça, je voulais vous en remercier. Aujourd'hui, quoi de mieux que ramener ma femme avec une magnifique masha'Allah cheveille. Regardez ça. Oh là là, c'est très joli. Donc, sans blague, aujourd'hui, je vous renvoie, juste avant de commencer la vidéo, un petit code pour Maison Glam Cosmetics. Donc, qui de mieux que ma femme pour vous raconter son expérience avec le Boost Air. Donc, le fameux produit pour la pousse et anti-chute. Donc, c'est un produit pour ceux qui ne savent pas qu'il n'est pas gras. Ça veut dire que ça ne va pas vous empêcher de suivre votre cure. Qu'est-ce que tu vas dire sur ce fameux produit ? Ben moi, déjà, ça a été révolutionnaire pour mes cheveux. Parce que ça les a fait pousser les jardins fous. Stop ! Parce qu'il y en a certains qui vont croire que comme c'est ma marque... Ah oui, non, rien à voir par contre. Et je suis la première à tester si ce ne serait pas bien, jamais il ne l'aurait présenté. Il y a la formule qui est établie. On fait des tests. Et elle, ça a été la première à tester le Boost Air. Parce qu'elle avait coupé ses cheveux ici, à peu près là. Parce qu'elle était blonde. Et à la fin, elle avait les cheveux abîmés. Du coup, elle avait coupé et elle avait commencé la cure de trois mois. Et au allah que ça me les a fait pousser. Mais vraiment, il vous avait montré un avant-après. Je n'ai pas besoin de jurer, voilà. Et par contre, je tiens à préciser, pas de lissage brésilien, japonais. Il n'y a rien. Toute sa vie, elle a fait un lissage, c'était il y a trois ans. C'était il y a trois ans. La pire expérience. J'aurais jamais dû faire ça, j'ai regretté après directement. Parce que je n'avais pas besoin en soi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle a les cheveux fins. Ce qui fait que ce n'était pas pour elle d'avoir fait un lissage. Elle a galéré à récupérer tous ses cheveux, toutes ses boucles, etc. Et grâce au booster, tout est revenu à la norme. Et elle a les cheveux plus longs qu'avant. Pour les chantilly, qu'est-ce que tu vas dire sur la chantilly mademoiselle ? Alors déjà, j'aime trop parce qu'elle est grave légère. Elle sent trop bon. Et c'est vraiment comme une chantilly en fait. Trop agréable. C'est une chantilly. Non mais je veux dire vraiment comme une chantilly, vous savez, qu'on mange quoi. Il suffit juste de la mettre comme ça dans ses mains et ça devient de l'huile. Et après, c'est super facile à appliquer sur les cheveux. En fait, comme c'est bourré de beurre de karité, c'est quelque chose qui est très gras. Ça sent trop bon. Et en fait, une fois que vous l'avez dans les mains, il y a juste un malaxer comme elle vous a dit. Ça devient une texture huileuse. Et vous allez appliquer sur toutes les longueurs. Tout ça, on va dire. Et toi, tu laisses combien de temps ? Le mieux, c'est de les laisser une nuit entière. Mais sinon, si vous pouvez au moins minimum une heure, c'est bien. Donc là, moi, je l'ai mis sur mes mains. Donc c'est bien parce que ça peut se mettre sur le corps aussi. C'est pas que pour les cheveux. Tous ceux qui ont la peau sèche, il n'y a pas mieux pour hydrater votre corps. Donc vous pourrez l'utiliser pour les cheveux et pour votre corps. Et il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Pour la chantilly secrète Barbarie, elle est à base principalement d'huile de pépins de figue de Barbarie. C'est une des huiles les plus chères au monde. Elle est miraculeuse. Donc celle-ci, on va avoir tendance plus à la mettre. Ça donne envie de la manger. On va avoir tendance plus à la mettre sur la racine. Ça va protéger le cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine. Ce qui va permettre de faire pousser les cheveux. Vous allez gagner en volume. Et bien évidemment, ça va vous apporter nutrition, nutrition, nutrition. Donc vous pouvez très bien utiliser les deux. Mais celle-là, on va vous la conseiller pour les demi-longueurs. Et celle-là, vous pouvez aller jusqu'à la racine avec. On a fini mademoiselle avec les onglas ? On a fini. Et c'est parti. Comme je vous ai dit, on va répondre aux questions qui sont revenues le plus. Moi, j'imagine déjà que vous savez quelle question est revenue le plus. Mais on y viendra tout à l'heure. Donc pour commencer, de quelle origine êtes-vous ? Alors moi, je suis vietnamienne marocaine. Voilà. C'est une vietnamienne de sa mère. Stop ! Mon, c'est du mensonge ! Non, sérieusement. Et de quelle origine tu es ? 100% marocaine. Voilà. Elle est 100% marocaine. De où ? Parce qu'on va nous le demander. Mon père, il est de fesses. Et ma mère, elle est de tétouane. Et moi, pour ceux qui me demandent encore après tant d'années, je suis marocain de père. Donc de Meknes et de mère de Oujda. Mais la mère de ma mère est algérienne de Sidiba Abbas. Donc, j'ai 25% de sang algérien dans mon sang. Oui ! Je ne suis encore jamais en Algérie. Ça me dit bien d'ailleurs. Parce que comme je l'ai dit dans ma story, vous êtes les premiers, après la France, à me suivre depuis le début. C'est-à-dire que vous avez toujours gardé la deuxième place dans le classement de mes abonnés, de ceux qui me suivent, qui me regardent le plus, etc. Donc, merci à toute l'Algérie. Alors, la question qui est revenue, mais elle est revenue, je ne sais pas combien de fois. Cette question, apparemment, elle vous intrigue. Comment vous vous êtes rencontrés ? Qu'est-ce que tu veux ? J'annonce. Euh... Oula ! Elle est bien fermée. L'huile sèche. Ça coule. Non, tu vois là ? Oui, vite, 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 c'est gras. C'est gras ? Non. Non ! C'est pas vrai. Ça n'a pas coulé. Je fais semblant. Je vous présente Brivan de Camp, une malade du ménage. Pire, vous ne trouverez pas. J'aime juste que ma maison soit propre, c'est tout. Il y a aimer le propre et aimer le... Notre appartement, c'est un appartement témoin. Euh... On ne vous a jamais fait le home tour. Un jour, peut-être. Tu peux marcher sur les pieds, sur les mains, et tu peux manger au sol ici. Alhamdoulilah, je préfère ça. Une crasseuse. Mais il y a des limites ! Parce que quand tu bois ton verre, et qu'elle le débarrasse avant même que tu aies fini ton verre, et qu'elle te fait croire que tu l'as fini, pour pouvoir vite le mettre au lave-vaisselle. Non, là, c'est une maladie. C'était avant, quand on s'est mariés. Maintenant, je ne le fais plus, ça fait longtemps. Tu mens. Menteuse. Donc, comment vous êtes vous rencontrés ? T'expliques ou j'explique ? J'ai eu lieu. C'est à la fac. Alors, en fait, il faut savoir que je n'ai jamais été à la fac de ma vie. Et il y a un jour où je me suis dit, pourquoi pas faire une journée découverte ? Découverte qui s'est arrêtée là. J'ai fait une journée durant laquelle j'ai été chercher un dossier d'inscription que je n'ai jamais rempli de ma vie. Voilà. À la place, j'ai trouvé un dossier de mariage. J'aurais jamais dû aller. Lol. Donc voilà, tout simplement, c'est à la fac. J'y suis allé un seul jour, et je t'ai rencontré. Voilà. Donc voilà pour la rencontre. Après, on peut vous confier, parce que c'est vrai que nous, on est très pudiques sur notre vie privée. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Parce que pour nous, on trouve qu'il y a des choses qui sont utiles à dire. D'autres, il n'y a pas besoin. Mais voilà, il y a certaines choses qu'on aime bien partager avec vous, etc. Parce que c'est comme si vous étiez une deuxième famille. Depuis le début, vous nous suivez, etc. Je peux vous raconter une petite histoire par rapport à nous, qui est complètement malade. C'est que nos deux familles, sans qu'on le sache, se connaissent depuis des années et des années. C'est-à-dire que sa famille, c'est les gens les plus proches que ma famille, mes grands-parents ont eu. Story time sur nos ancêtres. Action ! En fait, moi, comme je suis sur les vidéos, il y a un jour où on parlait déjà ensemble, etc. Elle a vu une vidéo à côté de tes parents. C'est ça, non ? Et de là... C'est mon père, en fait, qui m'a dit, mais... C'est Darkman, non ? J'ai dit, oui, pourquoi ? Il m'a dit, mais tu sais que c'est le fils de... Mon beau-père était un follower ! Et il m'a dit, tu sais que c'est le fils de... J'ai dit, ah bon, mais c'est qui ? Moi, je ne connaissais pas, en fait. Je ne savais pas qui c'était. Et là, il m'a dit qu'en fait, c'était des gens qui connaissaient depuis... Ce qui est fou, c'est que sa famille connaisse la famille du côté de ma mère. Connaît. Ah ouais ? Sa famille connaît... J'ai dit connaissent ? Oui, connaissent. Sa famille connaît la famille du côté de ma mère, également la famille du côté de mon père, en fait. C'est genre les deux. C'est-à-dire que pour vous donner un petit exemple, ma mère a connu sa grand-mère, la Rahma, la mère de son père, qui est décédée. Elle ne l'a jamais connue. C'est ça. J'ai une photo de ma femme quand elle avait 2-3 ans avec ma mère. Ouais, au carnaval. C'est-à-dire que j'ai une photo au carnaval d'école où j'étais, du coup, où il y a ma mère et il y a elle. Et je crois qu'il y a un peu de saur dans l'histoire, non ? Aidez-moi ! C'est 100% naturel. Non, sincèrement, voilà. C'est vrai qu'il y a un jour où elle m'a dit, est-ce que ta mère, c'est telle ? Est-ce que ton père, c'est telle ? Etc. Pendant qu'on parlait, je dis oui. Moi, je me suis dit, mais c'est qui cette folle, en fait ? Elle a déjà enquêté sur ma vie, mais elle est complètement shtarbée. Et en fait, non. C'est juste, en fait, ses parents qui étaient tombés sur une de mes vidéos sans savoir qu'on se parlait et qui lui ont expliqué que ma famille était très, très proche de sa famille. Pour vous dire, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, les premières personnes qu'ils ont rencontrées et chez qui ils étaient, c'est ses grands-parents. Mon grand-père, c'était un très, très, très bon copain de son grand-père. Ma grand-mère, aujourd'hui, qui a Alzheimer, qui ne se souvient même pas de moi, elle me parle de sa grand-mère. C'était comme des sœurs. On a des centaines de photos de nos deux familles. Ma tante qui a maintenant 67 ans, c'était une très, très bonne copine de ta tante qui en a 62-64 à l'âge de 14-16 ans. Pour vous montrer à quel point c'est très, très ancien et c'était pas voulu. Donc, vous imaginez le choc de nos parents quand ils ont su qu'on allait se marier. En fait, ils s'étaient perdus de vue et grâce à nous, en fait, on les a fait se revoir. Oui, voilà. Chacun a fait sa vie, chacun a fait ses enfants. Et c'est vrai qu'ils se sont perdus de vue. Mais quand on les a fait se revoir, c'était le choc pour tout le monde. Et je me demande comment mon grand-père réagirait s'ils sauraient aujourd'hui quand on était mariés. Enfin, c'est un truc de fou. C'est une histoire de Hollywood pour Hollywood. Mais voilà, c'était pas prévu. Personne ne savait ni moi ni elle. Et on a fini mariés. Ensuite, tu mesures combien ? Alors ça, je ne sais pas si on me l'a posé à moi ou à ma femme. Déjà, avant de continuer, c'est vrai que pour vous montrer à quel point on est très discret sur notre vie, même son prénom, vous ne le connaissez pas. Donc, aujourd'hui, on va vous dire son prénom parce que c'est vrai que c'est Madame Darkman, la femme de Darkman, etc. Elle va vous donner son prénom. Ou alors, au moins, vous aurez un prénom à son visage. Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? Je m'appelle Josephine. Non, j'ai connu. Vas-y, là. Je m'appelle Yamina. Vas-y, refais. Je m'appelle Yamina. Non, refais. Bonjour, je m'appelle Yamina. Tu sais que je vais tout mettre là. Non. Donc voilà, elle s'appelle Yamina. Prénom de ma grand-mère. Ouais, prénom de sa grand-mère parce que quand je l'ai connue, je croyais qu'elle s'appelait Mina. Et quand j'ai appris qu'elle s'appelait Yamina, je lui ai dit, je suis traumatisée. C'était un nom de vieille. Non. Je suis très fière de m'appeler Yamina. Oui, tu es très fière, mais c'est vrai. C'est ce que je t'ai dit. Et un jour, j'ai dit à mon père, la personne avec qui je vais me marier, elle s'appelle et je lui ai donné trois prénoms. Et il m'a répondu, Oh là là, Yamina. Heureusement que ce n'est pas son prénom. C'est un prénom. T'as les anciens. Ça, les vieux. Si mon père va regarder cette vidéo sur YouTube, oui, c'est elle la vieille. Oui, c'est un prénom d'ancienne génération. Mais maintenant, voilà. C'est vrai que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de Yamina. Tant mieux, ça me va. Ça fait d'elle une personne unique. Donc voilà, tu mesures combien ? Moi, je mesure 1m65. Et moi, je mesure 1m86. Voilà. C'est vrai que moi, quand on me croise souvent en vrai, t'as vu, les gens me disent souvent mais t'es grand. Pendant un moment, on me dit mais t'es gros aussi en vrai. Voilà. On m'a tout dit en vrai. Mais c'est vrai que sur les vidéos, apparemment, je fais beaucoup plus petit de taille. Et voilà. Quel âge avait-vous ? Donc moi, je suis né le 27 mars 1994. Donc j'ai 29 ans. C'est une catastrophe de me dire que j'approche la trentaine. Pour moi, j'ai encore 16 ans. Dans mon crâne, j'en ai 12. Et ça risque pas de changer. Et toi, t'as 30 ans dans ? Pas maintenant. Ça sera toujours 30 avant moi. Moi, j'ai 27 ans. 27 ans. Et dans 3 ans, j'ai 30 ans. Mais dans 3 ans. C'est l'année prochaine. Non, pas dans 3 ans ma cocotte. Voilà que t'as 30 ans. Dans 2 ans et 12 mois. Et toi, t'as 30 ans quand ? Et toi, t'as 30 ans quand ? Question suivante. Voilà. Merci. Vous comptez rester en France. Ça, c'est une question sur laquelle on n'a même pas la réponse. Non. Aujourd'hui. À l'heure actuelle, on sait pas. Pour l'instant, non. C'est pas prévu qu'on quitte la France. Mais voilà, à long terme, c'est vrai qu'on se voit pas trop trop rester en France. C'est vrai que la France, on adore notre pays. Mais c'est de pire en pire. Déjà, niveau sécurité, y'a rien. Est-ce qu'on voit un avenir pour si on a des enfants ? Niveau religion, c'est vrai que quand vous êtes musulmans dans ce pays, c'est très compliqué. Voilà, on va pas rentrer dans un débat. C'est pas le but. Mais voilà, c'est vrai que la France, pour vivre sa religion en paix, je trouve ça assez compliqué. Donc voilà, y'a possibilité qu'on veuille partir. Marrakech, c'est une ville qui nous plaît. Dubaï, ça nous plaît aussi. Mais bon, maintenant, y'a trop de monde là-bas. Le Vietnam aussi, moi j'aime beaucoup. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je suis jamais allé, j'ai rien contre les vietnamais, attention. Mais voilà. Tranquille, tranquille le Vietnam. Vous êtes bien mignon, mais je connais pas le pays, donc je vais pas l'habiter là-bas. Votre série du moment. Donc en fait, déjà, je vous explique une petite chose. On est des fanatiques de séries. On passe notre vie à regarder des séries. Alors elle, peut-être 150 fois plus que moi. Elle a tout vu. Elle, je vous donne un exemple, c'est comme ceux qui vont à volonté et que les directeurs du à volonté, ils te regardent comme ça, ils attendent juste que tu partes. Et bien Netflix, c'est pareil pour elle. Je suis une testeuse. Ils se disent, mais on comprend pas cette femme. Elle a tout regardé. Donc voilà, elle, c'est vrai que c'est catastrophe au niveau des séries. Elle a tout regardé. Et elle a même regardé plusieurs séries. Trois, quatre. Oui, des séries que j'ai kiffées, j'attends un peu. Et j'aime bien les re-regarder parce que j'ai trop kiffé. Donc, par contre, on va pas vous donner notre série actuelle parce que malheureusement, il y en a qui s'amusent à venir nous spoiler. Je déteste ça. Moi, quand je regarde une série, j'aime bien avoir le suspense. Donc, on va pas vous dire sur laquelle on est actuellement, mais on peut vous donner notre top 3 de nos séries préférées. Donc, pour moi, la numéro 3, c'est Bates Motel. C'est quoi l'histoire, rapidement ? C'est l'histoire, en fait, d'une maman et de son fils. Donc, le fils, je vais pas vous raconter ce qu'il a exactement, mais c'est vrai qu'il est pas normal. Son fils, il est fou. C'est pas spoilé. Il est pas normal. Il s'appelle Norman Bates. Il fait 4, le gars. Et en fait, sa mère, elle va tout faire pour le protéger. Mais il va se passer des trucs de malade mental. Et en fait, il vit dans un hôtel. Il va se passer des trucs de fou. Mais franchement, elle est trop trop bien. Lui, il voulait pas la regarder au début. Je lui ai dit franchement, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il a kiffé de dingue. Vrai ou faux ? Elle, 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 elle a voulu la regarder. Mais je sais pas, tu me fais ça. Avec ton doigt. Elle, elle, elle. C'est vrai qu'au début, j'ai pas voulu la regarder. Au final, j'ai kiffé. Mon numéro 2, c'est Walking Dead. J'ai adoré cette série. Je pense que vous connaissez déjà, zombies, etc. On a tout fini, hein. C'est pour ça qu'on... Ouais, ça, c'est bon. Ça, on peut vous le dire. Et la numéro 1 pour moi. Numéro 1 ? Attends, attends. On va la dire en même temps. Parce que moi, je sais pas si c'est ma numéro 1. Si, c'est ta numéro 1. Je suis hésitant avec ma numéro 2. Non, c'est ta numéro 1. Rappelle-toi, rappelle-toi bien. Ta numéro 1, celle-là, c'est la baisse des séries. Vraiment, c'est la meilleure série. Déjà, moi, ma numéro 3. Franchement, il y a moins que je mette Bates Motel. C'est vrai que de base, c'est pas du tout une série que je me serais dit que j'allais kiffer. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis laissé prendre par la série de ouf à cause d'elle. Et on a trop kiffé. Et franchement, j'ai trop kiffé. Et en plus, dans une des saisons, il y a Rihanna qui joue. Trop bien. Ouais, bon, Rihanna, elle sert un peu à rien. Tranquille, la galerie, elle est venue. Tranquille, elle est venue. Elle a passé 30 secondes dans la série. Elle a dû prendre voilà les millions de dollars. Elle a acheté. Donc, Rihanna, vous attendez pas à la voir faire un rôle de malade ? Vraiment pas. Numéro 2. J'ai trop hésité avec la numéro 1. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que la numéro 2, je vais mettre Walking Dead aussi. Mais pour moi, c'est la numéro 1 dans mon cœur, je pense. Walking Dead, voilà, j'ai kiffé, franchement. Même si à un moment donné, c'était plat. Mais voilà, c'est mon top 2 de mes séries préférées. Et la série top 1, numéro 1 pour nous deux, c'est... Meurdeur. Home to get away with murder. Ça, c'est la best. En vrai, ça, c'est la best série. Analyse Kitching, c'est la meilleure. Analyse Kitching, quand tu la regardes, en fait, c'est l'histoire d'une avocate qui va prendre certains élèves sous son aile. Il va se passer des trucs d'eau. Et en fait, ouais, ils vont... Des trucs de malade. C'est pas des trucs d'eau, c'est des trucs de malade. Ils vont se retrouver dans des histoires. Tu te dis... Ouah, il va allah ! Des histoires de malade mental. Mais vas-y, tant qu'il y a Analyse, tu crains rien. Moi, quand je regardais la série, c'est vrai qu'il y a des fois, je me disais si c'était une vraie avocate, j'aurais aimé faire des délits juste pour la regarder me représenter. Oh, elle a une prestance de malade mental. Genre, elle, elle n'existerait pas. Ce serait ma femme. Mais frère, c'est incroyable la prestance qu'elle a, cette femme. Elle est trop forte. J'arrive pas à me dire que dans la vraie vie, elle est pas avocate. Mais voilà, meurdeur pour ceux qui l'ont jamais vue. Meurdeur, regardez-la. Vous avez une chance pas possible de jamais l'avoir vue. Je rêve de tout oublier pour la re-regarder. Même si la fin, on a été déçus. Non, non, non. La fin... Moi, je voulais que ça continue toujours. Oui, mais l'histoire de la fin, ils sont pas cherchés loin. On dirait qu'il a... Le mec, il a fait 4 saisons et demie, nickel. Et vers les deux derniers épisodes, il s'est dit, vas-y, j'ai trop la flemme. Voilà, il faut que je bouge. Des fois, les fins, c'est toujours un peu bâclé. C'est dommage. Mais voilà, notre top 1, ça reste... Merdeur. Merdeur, ouais. Ça fait combien de temps, vous deux ? Alors, nous, c'est simple. On s'est connus en 2015. Milieu d'année, on va pas vous donner la date exacte. On s'en fout. Donc, ça fait aujourd'hui, alhamdulillah, qu'Allah nous préserve de toutes mauvaises choses. 8 ans. Et qu'Allah préserve tous les couples de toute la planète. Qui vous gardent unis, Inch'Allah. Et si vous avez été désunis d'un autre, c'est pas grave. Il y a quelqu'un de meilleur qui va venir dans votre vie. Donc voilà, ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et marié à la mairie. Sans vous donner aussi la date du Hilal. Mais marié à la mairie, ça fait 4 ans et demi. Quand je m'étais marié, je vous l'avais dit. Sans vous dévoiler son identité au début. En parlant d'identité, on va mettre juste une chose au clair une dernière fois pour toutes. Ce n'est pas ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Les gens qui disent on se ressemble d'un malade mental. Alors, peut-être qu'ils se ressemblent, ça semble. Mais c'est pas ma sœur. Arrêtez de me dire ça. Vous me provoquez des nausées. J'ai envie de vomir. C'est ma femme. Parce qu'en fait, pendant un long moment, tout le monde pensait que c'était ma sœur. Parce que je disais, je ne donnerais pas l'identité de ma femme pour le moment. Donc, je ne disais pas que oui, c'était ma femme. Parce que pour moi, ça n'avait rien à voir avec nos vidéos. Ce n'était pas le moment où j'avais envie de le dire. Je ne l'ai pas dit. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi c'était ma sœur. Et il y a des gens qui faisaient des psychopathes dans les commentaires. Si, si, c'est sa sœur. Il l'a déjà dit. Il a fait une vidéo où il l'a dit. Si, si, dans un live, il avait dit. Si, si, je connais sa famille. C'est bien sa sœur. Il y a même une fois où il y a sa sœur qui s'est embrouillée avec une fille dans les commentaires. Parce qu'au début, sa sœur, elle ne savait pas que moi, je ne voulais pas dire que c'était elle. Parce que c'était ma vie privée. Il y a une meuf qui était venue. Elle avait dit. Je suis de sa famille. C'est sa cousine. Et là, il y a ma belle-sœur qui a commenté. Pas du tout. Ce n'est pas sa cousine. Non. Et la meuf lui a répondu. Si, c'est ma sœur. Donc, c'est sa cousine. Je le sais. Mieux que toi. Et ma belle-sœur s'est embrouillée avec un. Elle disait. Mais non, c'est ma sœur. Et tu voyais une discussion comme ça. Non, c'est ma sœur. Non, c'est ma sœur. Après, je dis à ma belle-sœur. Parce qu'elle ne connaissait pas encore. Elle était jeune. Arrête de te prendre la tête avec des gens comme ça. On s'en fout. Laisse-les parler. Ce n'est pas grave. Parce que moi, je ne voulais pas que ce soit le sujet principal de mes vidéos. Je m'acharnais à faire des sketchs. Je m'arrachais à trouver de bonnes idées, à faire de belles vidéos. Et tu avais 400, 500 commentaires qui parlaient que de ça. Ben non, en fait. Je laissais. Jusqu'au jour où j'ai décidé de la montrer. Parce que voilà. C'est vrai que ça devenait lourd. Flemme. Les gens dans la rue, de toute façon, ils nous prenaient en photo. Donc voilà. C'est bien ma femme. Mais ça n'est pas ma sœur. Arrêtez d'inventer. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu dire ça. Ce n'est pas ma sœur. Donc arrêtez de mentir. Merci. La personne, elle a posé comme question qui est le plus fou des deux. Et qui est le plus drôle de vous deux. Le plus fou pour moi, je vous en doutez que c'est lui. Il est complètement taré. Et le plus drôle pour moi aussi, c'est lui. En vrai, elle, elle est très drôle, mais en privé. En fait, il faut vraiment que vous sachiez un truc sur Yamina. C'est qu'elle est hyper, hyper, hyper timide dans la vraie vie. Mais un truc de fou. Ceux qui l'ont déjà croisé le savent. Elle est intimidée. C'est quelqu'un de hyper calme. Et c'est ceux qui la connaissent dans la vraie vie qui peuvent dire qu'elle joue bien dans les sketchs. Parce qu'en vrai, les gens pensent qu'elle est complètement tarée. Mais non, elle est tellement calme qu'il y a certains sketchs où elle me dit mais les gens vont croire que je suis folle. Je n'assume pas après. Ouais, elle n'assume vraiment pas. Mais voilà, c'est des sketchs. C'est vrai que je suis né à l'envers, que je ne sais pas. Donc voilà. Je me demande si à la naissance, ma tête, elle n'a pas tapé un vase ou un meuble qui était là. Mais c'est vrai que je suis complètement fêlé. J'en suis conscient. Et je suis très heureux comme ça. C'est-à-dire que quand on me dit je suis fou, je ne vous ai jamais dit que j'étais normal. Que ce soit clair. Donc oui, je suis plus fou des deux. Et le plus drôle, ça dépend des fois. Je suis quelqu'un d'assez drôle dans ma vie, c'est vrai. Tranquille. On me dit souvent que je suis encore plus drôle en vrai qu'en vidéo. On me dit très très souvent, on me dit tu fais plus rire. Parce que dans la vraie vie, je vais me permettre certaines choses que je ne me permettrai pas dans mes vidéos. J'ai beaucoup d'humour noir. Je suis quelqu'un qui aime trop l'humour morbide. Mais bref, voilà, je suis le plus fou et le plus drôle. Ça dépend parce que quelqu'un de calme comme elle, quand elle a la connerie, allez vous cacher. Alors, on arrête tout. La question qui est revenue le plus, le plus, le plus de fois, vous imaginez bien, c'est À quand le bébé? Vous n'avez toujours pas d'enfant? Autant d'années de mariage et toujours pas d'enfant, hein? C'est stérile. Voilà, c'est vrai que les questions de bébé, bon, je pense qu'on est tous concernés par cette question qui revient et qui revient. Alors que ce soit clair, moi, ça n'a jamais été une question qui me dérange. Je pense que tous les couples, ils sont harcelés par ce genre de questions. Par ces questions, ouais. La question qui vient tout le temps quand les gens y sont ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils parlent, c'est à quand le mariage? Et la question qui vient et qui a été la plus posée de toutes les questions qu'on a reçues, c'est... À quand le bébé? Donc moi, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui me dérange cette question, mais tout dépend comment elle est formulée. Alors, quelqu'un qui va venir nous voir, qui va nous dire, alors, vous aimeriez avoir des enfants? Ça, il n'y a aucun souci. C'est la continuité. Ça ne nous dérange pas. Voilà. C'est normal de poser la question quand ce n'est pas abusif, quoi. Voilà. Tu peux poser la question, mais il y en a, vous n'avez tellement pas de tact. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Un enfant, ce n'est pas une commande Amazon. Un enfant, ce n'est pas un colis chronopost qu'on reçoit en 24 heures. Il y a des femmes qui souffrent de l'endométriose. Il y a des femmes qui souffrent de poly... Du syndrome S.O.P.K. Voilà. C'est des femmes... Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Il y a des gens qui sont stériles. Et en fait, la manière comment vous allez poser la question, elle peut briser le cœur de certaines personnes. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes là. Moi, personnellement, j'ai tout entendu. Et le plus souvent, c'est les gens les plus proches de vous. Votre famille et vos amis. Moi, j'ai eu le droit. Il faut commencer à se bouger. Tu te fais vieux. 30 ans bientôt. Attends, rajoute en plus. La pauvre ta femme, tu ne veux pas lui donner d'enfant ? Je ne comprends pas. C'est un vase, un enfant ? Tiens, je te le donne. C'est comment ? Mais comment vous voyez la conception d'un enfant ? Et peut-être que certains couples n'en veulent pas. Tout simplement, ils ont envie de faire passer leur vie professionnelle avant. Vraiment, à ce niveau-là, apprenez à poser la question. Parce que ce sont des questions qui peuvent être très blessantes. Il y en a, vous êtes insistants. La question, c'est une fois, pas dix fois. Ce n'est pas, tu vois la personne le lundi, tu la revois le mercredi, tu lui reposes la question. Soyez un petit peu respectueux envers les gens. Parce que franchement, encore une fois, ça peut être très, 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 très difficile. Vous ne savez pas l'avis des gens. Vous ne pouvez pas savoir. Ça peut blesser vraiment des personnes. C'est pour ça que poser la question une fois, oui, il n'y a pas de souci. Et encore bien la poser. Voilà. Et après, c'est bon. Vous laissez les gens tranquilles. Et on parle vraiment pour tout le monde. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Même dans notre entourage, il y en a plein qui ont subi la même chose. Ah oui, dans notre entourage aussi. Vraiment. Et le pire, c'est qu'après, quand tu as un gamin, ils viennent te reposer la question. À quand le deuxième ? C'est jamais fini en fait. Mais c'est toi qui va changer les couches remplies de khala ? Non ! Alors, laisse tranquilles les gens. Donc, en tout cas, pour répondre à ce genre de questions, moi, la seule chose que j'aime répondre quand on me pose la question. À quand le bébé ? Si on me pose la question, voulez-vous des enfants ? À quand le bébé ? Allah wa'alam. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de la date à quand nous aurons, Inchallah, un enfant. Donc, voilà. C'était le sujet phare, phare, phare de toutes les questions qu'on a reçues. Le bébé viendra quand Dieu l'aura décidé, Inchallah. Parce que dans la création d'un enfant, il n'y a pas le Amazon Prime. Ouais. Putain, c'est encore une buigue ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop. Oui, allo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Djamal Daphiditia. Je vous appelle concernant les factures d'électricité et gaz. Ah oui, mais chez moi, il y a eu le feu. Mon fils, il est parti en courant et je n'ai plus la maison. Non, mon Dieu. Oui, oui, c'est... Tout le monde va bien ? Oui, tout le monde va bien, mais c'est exceptionnel, monsieur, ce qui s'est passé. Je vous en prie, monsieur. Je vous souhaite bon courage. C'est très difficile de travailler comme ça. Bon courage. Je suis désolé ce qui s'est passé pour vous, déjà. C'est pas grave. C'est même pas la réalité, mais... Dans les murs et pas dans les personnes. Bon courage, en tout cas, à vous, monsieur, beaucoup. Merci. Allez, bisous à toute la famille. Assalamualaikum. On a le droit à, une fois par jour, des appels de Canal+, électricité, SFR. Après, voilà, quand c'est des personnes gentilles comme ça, moi, j'aime bien. Ah, il y avait une question qui te concernait. Donc, je vais te la poser. Je ne te l'ai pas posé avant pour que ce soit vraiment sincère. Tu préfères que ton mari mange le piment le plus hard du Mexique, qu'il finisse aux urgences, ou qu'il envoie un coucou à une meuf par message. Coucou. Coucou. Coucou pour la draguer ? Coucou. 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 Là, je reconnais que le piment, il est là. Coucou. Attends. Coucou, jolie fille. Coucou. Coucou pour la draguer ? Pour la draguer ? Je te le fais bouffer, le piment. Alors, alors ? Ok. Ouais, bah oui. Et que ça me fasse un ulcère et tout ça ? Bah, moi, tu vas me faire un ulcère si tu dis coucou à une fille. Donc, c'est que tu veux me faire du mal. Donc, je te ferai du mal. Voilà, voilà. Si tu n'étais pas sur les réseaux, quel métier aurais-tu fait ? Alors déjà, pour ma femme, il faut savoir qu'elle travaille. Oui. Elle a toujours eu son travail pour le secteur public. Et me concernant, si je n'étais pas sur les réseaux, quel métier aurais-je fait ? Moi, j'ai toujours voulu être graphiste. Et je le suis. Je me suis formé. C'est moi qui ai fait mon propre site Maison Glam Cosmétiques. C'est moi qui ai fait mon logo avec l'agence DMC. C'est moi qui ai fait mes flyers. C'est moi qui ai fait... Voilà. Je suis apte à faire tout logo, tout flyer, etc. Et Inch'Allah, je compte ouvrir une agence de communication. Et je suis aussi gérant de ma société. Voilà. Maison Glam Cosmétiques. C'est moi qui gère tout, accompagné de mon alternante Saloa. Et à côté aussi, comme je vous l'ai dit, je suis dans le graphisme. Ça veut dire que je travaille sur des logos, des créations, etc. Pour certaines personnes. Rien n'est officiel. C'est pour ça que vous ne connaissez pas encore le nom de l'agence, etc. Donc, ça fait quand même trois métiers, hein. Il faut trouver le temps pour faire les vidéos. Il est fraîche. Comme toi. Donc, dans les questions, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est riche. Millionnaire. Alors, on va pouvoir vous répondre à cette question. Est-ce que tu es millionnaire ? Non. Pas du tout. On n'est pas du tout millionnaire. Voilà. Oui, je gagne ma vie par rapport à la création de contenu. Non, on n'est pas millionnaire. Voilà. Quand on fait les courses, nous aussi, on peut dire quoi ? Quatre euros le kilo de tomates ? Voilà. On est comme vous, en fait. Mais non, nous ne sommes pas millionnaires. Pas encore. Rien à voir, mais ta photo de profil, on dirait les anciennes photos de mariage. Merci, c'est gentil. Comment et d'où vient toute cette inspiration ? Franchement, pour les sketchs de couple, la vérité, notre vie. Ouais, c'est ça. Comment vous nous voyez, par contre, dans les sketchs de couple ? C'est nos embrouilles, la plupart du temps réelles. Bien évidemment, c'est poussé dans l'excès. C'est surjoué. Mais le cœur de la chose, à chaque fois, c'est réel. Moi aussi. Tranquille, la poêle sur le plan de travail. Oui, tu n'as pas en éclatant plus de poêle, mais encore heureux. Mais c'est vrai. À part si tu dis coucou à une fille. Quoi ? À part si tu dis coucou à une fille. Et là, c'est un coup de poêle dans la tête ? C'est gentil, ça, encore. Je te rends dans le four. Tu me rends dans le four, voilà. Et après, elle n'est pas psychopathe. Il y a beaucoup de gens, surtout notre entourage, etc. Quand ils nous voient, ils disent, quand on s'embrouille, ils nous regardent. Ils disent, on dirait vraiment un sketch. On dirait qu'on assiste à un sketch. Parce que les manières, ça va être les mêmes. Quand on se remballe, on se remballe de la même manière. Ça lui ressemble grandement. En plus, elle veut toujours avoir raison. C'est une psychopathe dans la vraie vie. Ah non, pas du tout. Alors voilà. Il dit ça, mais vous le connaissez pas. Lui, il veut toujours avoir le dernier mot. On a quand même un jeu pour avoir le dernier mot. C'est celui qui sort le dernier son de sa bouche quand même. Mais il y a deux secondes. Tu viens de dire que je voulais avoir le dernier mot. Pourquoi tu viens de dire qu'on veut avoir le dernier mot alors ? Non, parce que moi, je rentre dans son jeu. Ah, tu t'es grillé. Parce que je rentre dans son jeu. Oui, bien évidemment. Pour pas qu'il ait le dernier mot. Oui, bien évidemment. Tu vois ? Oui. Donc. 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 Mais de toute façon, je vais pas aller. Vas-y, on dit donc à trois. Un, deux, trois. Donc. T'as bougé ta main. Deux, trois. Donc. Donc. Mais toi aussi, t'as bougé ta main. T'as pris ton téléphone. Pareil. Un, deux, trois. Donc. C'est bon. La petite sœur de ta femme, c'est une peufra. Mais c'est Maïssa. Alors, ma belle sœur qui vient poser une question pour dire qu'elle-même est une peufra. Merci Maïssa. Tu es trop drôle. Merci beaucoup. Pensais-tu que tu allais avoir autant d'abonnés avec tes sketchs à l'époque ? Pas du tout. Pour vous dire, quand je suis arrivé à 100 abonnés, je me suis assis sur ma douche. Assis. Et j'étais assis comme ça. J'ai envie d'écrire à tout le monde et de dire, j'ai 100 abonnés. Vous vous rendez compte ? J'ai 100 abonnés. C'était le début. Le début des réseaux. Le début des influenceurs. C'était vraiment le début. As-tu eu des propositions pour faire des mini-shows représentations en mode Michelin Enco ? Oui. J'en ai déjà eu. A l'époque, j'avais eu une demande aussi pour faire une première partie de deux humoristes au Diamel Comedy Club. Mais il faut savoir que je suis un harai. J'ai très peur. Là, on tourne derrière une caméra. Mais devant la foule, je me hara dessus. J'ai fait caca dans ma quelote. Alors qu'il en est largement capable. Alors qu'il en est largement capable. Je me hara dessus. Bref. Tu veux chanter une musique que je vois ? Et voilà la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous a bien répondu à vos questions. Vraiment, on a essayé de répondre à toutes les questions qu'on a pu recevoir. Voilà. Les plus pertinentes. J'espère que ça vous a permis de plus apprendre à nous connaître. Voilà. Et je précise également une dernière chose. Ma femme n'a pas de compte public. Non. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui me posent la question. Ma femme, vous la voyez sur ma chaîne. Vous la voyez sur mes snaps, sur mes sketchs, sur tout. Si des fois, vous voulez commenter certaines choses par rapport à elle, je lui fais tout le temps lire. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas de compte public. C'est son choix personnel. Donc voilà. Si vous voulez, la femme de Darkman, elle est sur les réseaux de Darkman. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. Si t'es resté jusqu'à la fin, c'est que t'es un vrai. C'est que t'es un vrai personne. Quoi ? C'est pas français. C'est que t'es un vrai personne ? Ouais, je sais pas. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et puis... En fait, bref. Un petit mot de la fin ? Bisous ! Bisous de la part de la femme de Darkman ! Oh oui, c'est la femme de Darkman ! Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh, fuck !